Bonjour, je m'appelle Étienne Mémin, je suis directeur de recherche à l'INRIA et je m'intéresse à des représentations stochastiques d'écoulements géophysiques grande échelle, donc écoulements géophysiques tels que l'océan ou l'atmosphère. Alors dans la mesure où ces écoulements mettent en jeu une gamme d'échelles qui va de la dizaine de milliers de kilomètres jusqu'au centimètre voire le millimètre, ils sont impossibles en fait à l'heure actuelle à simuler et donc ça nécessite en fait le fait de bâtir des représentations grande échelle où l'action des petites échelles va être modélisée dans ces dynamiques. D'autre part, l'avènement et le besoin de simulation ensembliste où on va chercher à quantifier les erreurs de modèles et leur évolution au cours du temps poussent à définir en fait ce type de représentation. A titre d'exemple, nous avons appliqué ce type de modèle au système de Lorenz. Alors dans le cas déterministe, le système de Lorenz, il est dérivé rigoureusement à partir en fait d'une convection 2D de Rayleigh-Bénard avec une hypothèse de faible compressibilité. On opère une projection sur les premiers modes de Fourier, un mode pour la vitesse, deux modes pour la température et on obtient le système en couleur noire qui est le système déterministe avec X pour la vitesse et Y et Z qui représentent la température. Dans le cas de stochastique, on a deux types de termes additionnels qui se rajoutent, des termes de diffusion en rouge et des termes de bruit en bleu. Les termes de bruit sont des termes advectifs, ils sont antisymmétriques par rapport à Y et Z. Le système noir plus rouge peut être vu comme un système grande échelle classique, purement dissipatif, tandis que le système stochastique, lui, va être représenté par les variables noires, rouges et bleues. Et on peut regarder des simulations, soit à fort bruit en haut, soit à faible bruit, donc de trajectoire à partir de conditions initiales. À gauche, le système déterministe, au milieu, le système diffusif et à droite, le système stochastique. On voit tout de suite que le système diffusif, lui, se piège quasi immédiatement dans les bassins d'attraction des points d'équilibre, tandis que le système stochastique, lui, permet de visiter de façon beaucoup plus rapide l'attracteur de Lorenz. Les couleurs traduisent les temps de premier passage sur l'attracteur. C'est toujours vrai, dans une moindre mesure, pour des bruits faibles. On peut comparer ce système à un système ad hoc de la littérature, qui consiste à rajouter, cette fois-ci, uniquement un bruit qui va être symétrique, en Y et Z, et qui n'est plus une advection. Et là, quand on regarde les PDF à gauche de la solution en X, on voit que ce système ad hoc a du mal à représenter la PDF noire du système déterministe. Le système diffusif, lui, a deux grands pics autour des points d'équilibre, et le rouge, qui est le système stochastique, approche beaucoup mieux le système déterministe. Et ça, ça restera également à bruit faible. À bruit faible, le système ad hoc a toujours un peu de mal à représenter le système déterministe. Donc voilà, on est là, dans un exemple, où on voit qu'un ajout ad hoc de bruit sur un système déterministe est a priori une mauvaise idée et change les propriétés de l'attracteur qu'on essaye de viser. Donc ce type de modélisation a été simulé sur énormément d'exemples, a donné de très bons résultats. Donc il nous reste à faire une analyse mathématique plus profonde de ce type de modèles et à bâtir des systèmes de couplage données pour ce système. Donc ce sera l'objet de travaux qui vont démarrer dans le cadre d'une collaboration avec Yves Remer et Imperial College les six prochaines années. Merci. Merci. Merci.